Donc le dernier groupe de cette petite sélection 2016, bon évidemment j'ai fait aussi beaucoup d'autres concerts qui m'ont énormément touché mais ils ne seront pas dans cette liste parce qu'on ne veut pas faire non plus un truc trop long et donc j'aurais pu vous en citer plein évidemment, notamment Fat White Family au Wheel of Green, Beach House, j'aurais pu aussi vous citer Sick of It All que j'ai pu voir au Ferrailleur, à Nantes, il y a plein de concerts comme ça. Mais donc le dernier que j'ai sélectionné c'est Rat Boy, donc Rat Boy que j'ai vu au Zinroc Festival à Nantes à Stéréolux, donc une salle qui accueille une grande variété de styles de musique mais majorité sur la scène indépendante et aussi sur l'électro beaucoup. Et donc j'ai pu voir Rat Boy au festival organisé par les Zinroc qui se déroule dans plusieurs villes et Rat Boy était le troisième groupe de l'affiche, c'était pas la tête d'affiche, la tête d'affiche c'était Jaguarma, mais moi j'ai été venu pour Rat Boy parce que j'avais le pressentiment que ça pouvait être quelque chose de très 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 bon en live. Et par chance, j'ai eu le nez creux, j'ai eu la chance de vivre un putain de concert. Concrètement, il faut le dire comme ça, c'est à dire que je ne m'attendais pas du tout à une telle jeunesse qui te tombe sur la tronche. C'était un son vachement jeune, vachement frais, c'était un rap, on va dire, inspiré des casseurs flotteurs, si vous aimez Orelsan, vous savez de quoi je parle. Donc un petit rap anglais-british avec une tendance casseur-flotteur dans le flot et derrière ça, il y avait des mecs habillés en skater pur DIY, je m'en foutisse, avec leur synthé, à balancer des samples de sons urbains comme les Beastie Boys le faisaient avec talent. Et au milieu de ça, tu avais un jeune rappeur avec un peu l'accent cockney, comme ça, qui débittait ses petites chansons, moitié rap et moitié aussi rock gardé avec des gros riffs qui ponctuaient généralement les musiques. Donc on avait un peu cette espèce de rap, rap léger façon casseur-flotteur qui s'enchaînait très bien avec des riffs de guitare rock. Donc vraiment un concert qui m'a vraiment donné le sourire, vraiment je ne m'attendais pas à une telle claque. Je ne pensais pas qu'il serait dans ce classement, mais pourtant il y est, parce que lorsque j'ai été le voir, il y avait peu de monde dans la salle. Ce qui fait que j'étais face à la barrière, j'étais face au groupe et j'étais face juste à la musique. Parce que le plus souvent, ce qu'on pourrait reprocher et ce que je vois de plus en plus, malheureusement, c'est que maintenant on va à un concert, on passe plus de temps à regarder les gens qu'on a à gauche, à droite, au lieu de regarder la scène. Les métalleux sont assez forts pour ce genre de trucs. On oublie des fois un peu qu'il se passe quelque chose sur scène et qu'on a payé pour voir quelque chose sur scène. Et Rat Boy, il n'y avait personne pour nous emmerder, donc c'était vraiment le moi face au son. Et c'était fantastique parce que c'était bon enfant, c'était cool, c'était frais. Ils ont même demandé un pit pendant le concert, alors qu'il n'y avait pas tant de monde, mais ils voyaient que les gens très motivés, ils étaient là, ils sautaient, ils n'en pouvaient plus de leur vie. Et moi, j'étais assez mesuré, j'étais à la barrière, je ne bougeais pas, mais dans ma tête, c'était en train de faire des bons. C'était vraiment le pouvoir de la musique, vraiment comme on l'aime, le pur plaisir d'aller à un concert et de voir un groupe jouer de la musique en live qui donne le sourire. Et c'était vraiment tout l'intérêt de ce concert. Donc je vous conseille Rat Boy, si vous avez le temps, n'hésitez pas à checker ça. Voilà, donc c'est terminé pour cette sélection. Donc on a fait 7 groupes, ou 6, je ne sais plus. Maxime me fait 7 avec les doigts, donc on en a fait 7. Évidemment, si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas, on pourra en rajouter encore. Mais on se dit que 7, c'était bien, cette espèce de mini-format série balancé un peu à la Netflix. Sauf que là, les épisodes durent quand même moins longtemps. Mais voilà, c'était la petite sélection, on espère qu'elle vous a plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas, on en a encore plein en stock. Et donc, voilà, on se retrouvera sinon pour un futur épisode de Make It Loud. Saison 3, ne me trompe pas. Saison 3, programmation 2017, avec la présentation des deux premiers groupes qui valent le coup d'être vus. Donc l'année prochaine, OELFES 2017. En attendant, on vous fait des bisous. On vous souhaite des joyeuses fêtes, ce serait pas mal déjà. Un joyeux Noël. Et plein de cadeaux, et évidemment, plein de cadeaux rock. Plein de cadeaux rock, plein de cadeaux roll. Et surtout, voilà, une très bonne année 2017. Ciao.